Nous allons commencer avec l'enseignement du jour. Je vous prie de vous joindre à nous pour ce mot de prière avant de commencer cet enseignement. Parce que quoi que ce soit que nous faisons en pensée, en parole ou en action, nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus Christ en rendant par lui les actions de grâce à Dieu son Père qui est notre Père. Alors, je vous rappellerai mes sœurs qu'une femme qui prie Dieu la tête non couverte insulte Dieu. Donc, je vous rappelle toujours de vous voiler la tête. Je vous exhorte de vous voiler la tête, de vous couvrir, sœur, parce que si vous priez sans vous voiler la tête, Dieu ne vous écoute même pas. C'est un outrage à Dieu, c'est une injure. Il serait vraiment mieux pour vous de ne pas prier, sœur, que de prier la tête non voilée parce que vous aggravez votre cas. C'est sur la base de 1er Corinthien, chapitre 11, verset 5, que je donne ce commandement. Je donne ce commandement. Et c'est un commandement du Seigneur, ce n'est pas Georges. Et le même chapitre, 1er Corinthien, chapitre 11, verset 4, donne aussi le commandement aux hommes que quand ils prient, ils ne doivent rien avoir sur la tête. Ne raisonnez pas contre Dieu. Vous ne vous braquez pas contre Dieu. Dieu est dans la joie. Dieu se réjouit quand nous obéissons à ses commandements. Donc, mes frères, nous allons prier. Prostenez-vous si vous le pouvez à votre niveau, devant Dieu en signe de respect. Et nous allons donc commencer par ce mot de prière. Éternel Dieu, nous remettons en toi cette émission de ce jour. Merci pour la force, le courage que tu nous as donné de faire cette émission, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé, oh Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes nos fautes. Tous nos péchés, je te demande pardon pour mes iniquités, pour mes fautes, pour mes transgressions, Seigneur Dieu. Non seulement moi, ceux derrière l'équipe Jésus-Christ TV. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour les transgressions de mes enfants. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour les transgressions, les fautes, les défaillances, les omissions, les faiblesses, les manquements. Mais même les omissions de quiconque en train de suivre cet enseignement maintenant. Merci Seigneur Dieu pour le souffle de vie que tu nous as conservé par ta bonté. Nous ne méritons pas tes grâces infinies, nous ne méritons pas tes faveurs. Merci Seigneur Dieu de ce que tu me donnes, d'enseigner ce que tu as voulu que nous recevions encore de toi aujourd'hui. C'est ton nom tout puissant, merveilleux, excellent, infiniment magnifiant de ton fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Tournons la Bible donc en Exode chapitre 28. Mes frères, c'est une joie de savoir que petit à petit nous allons vers la fin du livre d'Exode. C'est une joie de savoir que petit à petit nous avançons vers la fin de ce livre. Par la grâce de Dieu, nous allons étudier toute la vie. Par la grâce de Dieu, si Dieu me donne le souffle de vie, nous allons terminer, boucler tous ces livres mes prédécesseurs. Nous allons les boucler. Si Dieu me fait grâce de vivre longtemps, nous allons terminer ces livres. Et voilà. Allons donc en Exode chapitre 29, pas 29, 28. 29, ce sera peut-être dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, ce sera notre émission mentionne, participative, questions, réponses, témoignages. Donc, mes frères, c'est une très grande joie de commencer ce chapitre. Donc, je pense que vous êtes au chapitre 28, le chapitre du jour. Nous avons vu au chapitre 24 comment Moïse s'est rendu, s'est isolé dans la montagne. Comment Dieu lui a donné des instructions détaillées, minutieuses, sur comment bâtir le tabernacle. Et tout ce qui devait constituer le tabernacle. Le voile, l'arche, le propitiatoire de l'arche, les ustensiles, la configuration du tabernacle avec l'hôtel, les rideaux, les tapis, etc. On a vu cela à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 27. Tous les détails. Et j'ai mis l'accent, mes frères et soeurs, sur le fait que Dieu a donné un modèle à Moïse pour construire le tabernacle. Et le tabernacle préfigurait, anticipait l'église que vous et moi nous formons aujourd'hui. Donc, l'église a un modèle. On ne fait pas n'importe quoi dans l'église. Aujourd'hui, quand on dit que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu, les gens trouvent que c'est Georges qui apporte un nouvel évangile. Alors que c'est le modèle que Dieu nous a donné, qui est fondé sur les écritures, que les disciples du premier siècle ont observé, que Jésus-Christ lui-même a observé. Quand on dit qu'un pasteur divorcé ne peut pas être pasteur, que quelqu'un qui a deux femmes, trois femmes, un homme polygame peut être pasteur, les gens se braquent. Quand on dit que la parole de Dieu n'est pas vendue, les cours bibliques ne sont pas vendus, les livres soi-disant chrétiens ne sont pas vendus, quand on dit cela, les gens se braquent. Les gens se braquent. Alors qu'ils ne devraient pas se braquer. C'est la parole de Dieu sur le modèle. Alors j'ai mis l'emphase, quand nous étudions les chapitres 25, 26 et 27, j'ai mis l'emphase sur le modèle à suivre. Moïse suivait ce modèle, pas à pas, sans demander à Dieu pourquoi ceci, pourquoi cela. Quand Dieu lui-même voulait lui donner le pourquoi de tel ou tel commandement, Dieu le lui donnait. Mais Dieu ne donnait pas le pourquoi, ne l'expliquait pas le donner par la raison des règles de tous les commandements. Quelques détails. Allez encore suivre mes frères et soeurs cet enseignement en profondeur. Allez suivre cet enseignement. Donc Dieu donnait des détails à Moïse, sur les mesures, les dimensions. Je ne fais que résumer mes frères et soeurs ce qu'on a vu la dernière fois. Et en passant, quand les faux pasteurs d'aujourd'hui vous envoûtent, vous égarent avec les doctrines des démons, telles que les doctrines des dimensions spirituelles, de plus en plus ces faux pasteurs, pasteurs vampires, quand vous les entendez parler, ils vous disent que nous sommes passés dans une autre dimension. Ils vous séduisent en vous disant qu'ils vont vous aider à passer à une autre dimension. Dans toute la Bible, mes frères et soeurs, le mot dimension n'est pas utilisé dans un sens spirituel ou ésotérique ou occulte. Dans aucun versant de la Bible, les dimensions sont physiques, les mesures en termes de poids, en termes de mesure de distance, de longueur, de largeur, de surface. Et généralement, l'unité de mesure dans l'antiquité, au temps de Moïse, c'était la coudée. Et j'ai expliqué que la coudée, c'était la distance qui part du coude au majeur, dans le plus long de la main. Ils ont utilisé la coudée, donc le mot dimension n'a pas cette explication, cette connotation ésotérique, vampiriste, kabbalistique, bouddhiste que les faux pasteurs qui ont embrassé des arts magiques vous enseignent. Masolo Chinassi, Ivan Castanou, Mamadou Karambéry, Ralu Afo et le reste, toute la ribambelle, la ribambelle des pasteurs escrocs, ils vous émeufs, ils vous émystifient, ils vous émerveillent, ils vous épatent avec des mots tels que dimension, onction. Et quand vous voyez un pasteur utiliser un mot, soit qu'il n'est pas public, soit qu'il y a une autre connotation, une autre explication, une autre signification, autre que celle qui est dans la Bible, fuyez ce pasteur comme la mort. Il vous enseigne les doctrines du démon. Donc, c'était un grand enseignement, je vais dire, c'était des grands enseignements depuis le chapitre 25, les chapitres 25, 26 et 27, c'était par rapport à la configuration physique du tabernacle qui anticipait, qui était l'ombre de l'église que vous et moi, nous formons. Et il y a un matériau, quelque chose de tellement récurrent qui revenait encore et encore et encore dans la construction du table, c'était l'or. Les parties les plus importantes du tabernacle étaient recouvertes d'or, étaient recouvertes d'or, d'autant pour moi, l'or étant le symbole de la pureté, parce que la Bible parle d'or dans l'Ancien Testament, surtout dans la construction du temple, que ce soit le temple conçu par Salomon, que ce soit le tabernacle conçu par Moïse, l'or est le symbole de la pureté, de la sanctification. Ce qui fait une église, mes frères et sœurs, c'est la pureté, la sanctification. Les parties les plus importantes du tabernacle ou du temple plus tard avec Moïse devaient être recouvertes d'or, parce que l'or est le symbole de la pureté, de la sanctification, de la pureté spirituelle, de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, ces fausses églises, bâtiments, qui ne sont que des camps de concentration menant en enfer, qui ne sont que des habitations de démons, ils veulent mettre des revêtements d'or partout, des revêtements de feuilles d'or partout, pour rendre leurs habitations de démons luxueuses, en imitation du tabernacle ou en imitation du temple bâti par Salomon. Vous voyez leur podium, ils ont des chandeliers qui sont revêtus de feuilles d'or. Ils n'ont rien compris de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est l'ombre de choses qui deviennent venir avec Jésus-Christ. Pour vous qui prenez les nôtres, j'encourage d'ailleurs tout le monde à prendre les nôtres, je reprends en disant ceci, que l'Ancien Testament est l'ombre de choses qui devaient venir avec la naissance du Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu. L'ombre n'est pas la réalité. Je reprends encore ce que je disais. Voilà ma main. À supposer que cette main que je vous montre actuellement a une églatignure, une tâche noire ou rouge ou blanche, peu importe, a une cicatrice, si cette main est projetée au mur et qu'il y a une ombre, du fait de la lumière, il y a une ombre de cette main au mur, l'ombre au mur ne montrera pas la cicatrice. C'est une ombre, elle est noire. L'ombre au mur ne montrera pas l'exactitude. L'ombre au mur ne montrera pas la cicatrice, le point noir, rouge ou peu importe. L'ombre ne montrera pas la couleur des angles. L'ombre ne montrera pas la couleur de la peau. Mais c'est la main réellement qui va montrer ce qu'il y a réellement sur la main. Donc, les faux pas ceux qui vous enferment dans l'Ancien Testament, je ne dis pas par là que l'Ancien Testament est à écarter. Ne me comprenez pas mal. L'Ancien Testament n'est pas écarté, mais l'Ancien Testament est complété, accompli, raffermé par le Nouveau Testament. Donc, faisons tellement attention, mes faux pas de ça, ne pas mélanger les pédales. Ne mélangeons pas les pédales. L'Ancien Testament n'est que l'ombre, c'est l'ombre. Imaginez-vous que vous avez une épine dans la main ou un accent à la main et un médecin arrive, le médecin vit avec son sac de médecin. Au lieu de se diriger vers votre main, pour guérir la main, il se dirige sur le mur vers l'ombre. Il va sur le mur, il prend le coton, il prend l'alcool, il commence à reprendre sur le mur, sur l'ombre au mur. Vous allez trouver qu'il a perdu. Quelle sera votre conclusion ? Que ce médecin est fou, n'est-ce pas ? C'est la même chose pour tout pasteur entre guillemets qui vous amène à l'Ancien Testament qui oublie l'ombre. Aujourd'hui, il conçoit des temples, il vous escroque comme un seul au sinacide où il conçoit des temples à faire. Ce n'est que la réalisation, la réalisation de leurs rêves pharaoniques, de leurs ambitions superdimensionnées, hyperdimensionnées. Ce n'est que la réalisation, il vous associe à la réalisation de leurs rêves de grandeur. Et quand vous y participez, quand vous cotisez, vous participez à la construction de ces habitations de démons, de ces camps de construction qui mènent en enfer, vous participez à la mort, vous participez à ajouter des gens à l'enfer. Le temple, c'est vous et moi. Le temple, ce n'est pas un bâtiment. C'est pour ça que les chrétiens véritables se réunissent de maison à maison dans les églises de maison. C'est ça, le véritable temple. C'est le temple que tout chrétien doit bâtir. D'abord, notre corps individuellement forme le temple de Dieu sur la base de 1er Corinthiens chapitre 3, verset 16. L'apôtre Paul, parlant de la part du Saint-Esprit, écrivant de la part du Saint-Esprit, dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Et collectivement, là où deux ou trois sont rassemblés, ils forment le temple, ils forment le tabernacle. Dieu habite au milieu d'eux. Dieu n'habite plus dans le temple fait des mains d'hommes. Même Salomon, le jour où il inaugure, le jour où Salomon inaugure le temple, lui, comme il a dit, de manière prophétique, Salomon, malgré le fait qu'il inaugurait le temple qu'il avait bâti, le jour où il inaugurait, il fait le discours et de manière prophétique, le Saint-Esprit l'amène à prophétiser ce que devait être, excusez-moi, ce que devait être le véritable temple en Jésus-Christ. Comprenez ces choses et si vous les comprenez, vous serez heureux. Aucun faux pasteur ne pourra plus vous tromper. Il vous trompe parce que vous ne connaissez pas ces béats-bas de l'évangile de Jésus-Christ. L'Ancien Testament c'était l'ombre. Donc on a vu comment Moïse suivait le modèle de Dieu. Il y a un modèle à suivre. Si un pasteur s'écarte du modèle de l'Église de Jésus-Christ, les gens ont des courants aujourd'hui, la configuration de l'Église, il y a un parterre où les spectateurs ou les moutons s'asseillent. Il y a un podium où le pasteur avec ses démoiselles vient faire leur show. Je vais dire sa chorale habillée avec les uniformes. Montrez-moi d'où prennent de quel modèle ils font ces choses. Où est le modèle ? Vous ne trouverez aucunement dans le Nouveau Testament ce modèle. L'Église de Jésus-Christ, d'ailleurs, on a fait une étude approfondie de l'Acte des Apôtres verset après verset pendant plusieurs mois. Allez suivre cette étude. Nous avons un modèle qui a été établi par Jésus-Christ, un modèle qui a été suivi par les Apôtres au 1er siècle, d'ailleurs le livre d'Acte en part abondamment. Allez suivre cette émission, re-suivez ces choses de temps en temps parce que si vous savez une fois, vous les oubliez, vous allez vous éloigner de la parole de Dieu. Allez visiter, revisiter à nouveau ces anciens moments. comme ce que vous avez déjà suivi, après un mois, deux semaines, trois semaines, après trois mois, repartez encore suivre ainsi de suite, ainsi de suite. Ces choses vont s'assoir dans votre tête et vous allez les transmettre à vos enfants aussi de génération en génération jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Donc faisons tellement attention, mes frères et soeurs, faisons attention. Nous devons suivre le modèle. Le modèle est dans la parole de Dieu. Le modèle a été donné par Jésus-Christ. Donc Moïse avait reçu un modèle. Plusieurs fois, Dieu lui dit « Fais ceci selon le modèle que je t'ai montré. Fais ceci selon le modèle. » Et Moïse montrait déjà par là que le tabernacle devait être le modèle de l'Église de Jésus-Christ. Par exemple, je parlais de l'or un peu partout. L'or devait symboliser la purité, la sanctification. Plus tel, on voit comment il y a les ustensiles. on voit les différentes ordonnances sacrificielles par rapport au sacrifice d'animaux. Comment leur sang devait être répandu. Et tout cela était l'ombre du sang de Jésus-Christ. Le sacrifice parfait, le meilleur sacrifice. Est-ce que vous comprenez, mes frères et soeurs? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des choses que j'enseigne pas de ma propre intelligence, pas de ma propre imagination, pas de mes propres inventions. J'enseigne ces choses afin que vous puissiez vous-même les vérifier dans la parole de Dieu avec une mentalité bérienne. Vérifiez! Les juifs de Béria en acte chapitre 17 verset 11 avaient des sentiments tellement nobles qu'ils surpassaient les chrétiens de la région. Et cela appui à Dieu et c'est pour cela que cela, le Saint d'Exprime mention que les juifs de Béria avaient des sentiments plus nobles. Ils étaient meilleurs que ceux des Thessaloniques alors que l'église des Thessaloniciens était un modèle parce qu'on a vu la ferveur avec laquelle ils sont débarrassés de leurs idoles, de leurs instruments de magie, de leurs idoles magiques et autres idoles dont l'église des Thessaloniciens des Thessaloniques était un modèle de comment ils ont abandonné leurs idoles la magie, le mysticisme, l'ésotérisme, l'occultisme et comment ils sont convertis à Jésus, à Dieu en abandonnant leurs idoles. Mais nous voyons comment l'église de Béria a même surpassé en noblesse les Thessaloniciens pourquoi ? Ils avaient une pratique que je vous recommande tous les jours derrière Jésus-Christ TV à savoir qu'avant de dire Amen à un enseignement, même l'enseignement que moi, votre frère, je donne, avant de dire Amen, vérifiez que c'est biblique, que c'est écrit chapitre verset et que je n'en fais pas une interprétation erronée ou particulière. Je n'aimerais pas vous reprendre l'enseignement des chapitres 25, 26 et 27. Allez encore suivre ces choses en détail. Alors, mes frères, aujourd'hui, nous allons tout simplement commencer avec le chapitre 28, le chapitre du jour qui nous montre les détails par rapport aux vêtements des prêtres, aux vêtements sacerdot et ce chapitre qui est sur votre écran, chapitre 28, le chapitre du jour, amène les faux parteurs à s'habiller en robe comme l'homme qui est au Vatican qui s'habille en femme avec l'orgueur robe. Ces prêtres qui s'habillent en longue robe et il y a des histoires sur lesquelles sous ces robes-là, ils n'ont pas de sous-vêtements et que c'est une pratique satanique où sous les robes ils n'ont pas avoir de sous-vêtements. ou des caleçons en dessous de ces robes. Donc, envoyez ces prêtres le pape, ce serait possible selon ces dires qu'ils soient complètement nus sans sous-vêtements en bas. Les véritables pédophiles comme cela qui abusent de petits garçons. et on a monté des émissions là-dessus, surtout pour vous qui nous suivez fidèlement sur Satellite en Afrique. Nous avons relayé des documentaires de télévision française où les caméras cachées montrent les prêtres suppliés en flagrant délit d'histoire d'homosexualité et surtout de sodomie. le chapitre 28, le chapitre jour, montre les vêtements sacerdote. Donc, pour vous qui prenez les notes, notez que le chapitre 28 est consacré aux vêtements sacerdote. Et avant de lire ce verset, je pense que restons sur cette page, mes frères, avant de lire ce chapitre avec vous, il n'y a pas grand chose à voir aujourd'hui, sauf si Dieu en dit autrement. Avant de lire ce chapitre, il y a une chose que j'aimerais vous dire, dans le corps de Christ, il n'y a pas d'abysse sacerdotal. Je reprends, dans le corps de Christ, parce que nous sommes à ce d'étudier l'Ancien Testament, avec les choses qui se passaient dans la Sion Alliance avant Jésus Christ. Le Nouveau Testament avec Jésus Christ qui commence en partie de Matthieu, Marc, Luc, Jean et qui termine par Apocalypse ou en passant par les Épitres ou les lettres écrites aux Églises. Il n'y a pas d'abysse sacerdotal. Si vous comprenez déjà cela, vous êtes heureux, vous avez déjà compris cet enseignement. Par la grâce de Dieu, je vous montrerai que ces choses avaient une explication à l'époque de Moïse et c'était l'ombre de choses à venir comment le sacrificateur que vous et moi nous sommes. Parce qu'à l'époque de Moïse et d'Aaron, ce n'est pas tout le monde qui pouvait accéder à la sacrificature ou au sacerdoce lévitique. Un, il fallait être de la lignée de Lévi. Vous vous rappelez quand on a étudié Genèse, les douze tribus de Jacob qui se sont retrouvées en Égypte et la tribus de Lévi parce qu'à ils sortent comme on a vu en début d'Exode quand ils sortent de l'Égypte c'est douze tribus qui sortent et comme on verra par la suite la tribus de Lévi devait être consacrée au sacerdoce. C'était à leur époque que son homme les chante pour être chante à l'époque il fallait être consacré mais aujourd'hui il n'y a plus de séparation il n'y a plus une classe ou une caste à part dans le corps de Christ nous sommes tous des principaux nous sommes tous des souverains sacrificateurs et nous avons un seul principal super souverain sacrificateur au lieu de tout le monde qui est Jésus Christ il n'y a plus des gens spécialistes dans la chanson dans le corps de Christ il n'y a plus des chanteurs dans le corps de Christ nous tous nous chantons Jésus chantait avec ses disciples si vous ne le savez par les fouilles votre nouveau testament vous allez voir que Jésus lui-même chantait et chantait avec les disciples Jésus n'a pas dit à partir d'aujourd'hui il y aura une classe spéciale vous vous serez spécialement établi pour conduire la chanson regardez comment les églises aujourd'hui se sont dangereusement éloignées du modèle du premier siècle du modèle de la Bible il est grand temps mes frères et soeurs il est grand temps que les chrétiens retournent à la simplicité de l'évangile retournent à la simplicité de l'évangile et grand temps qu'on s'écarte de ce standard luciférieux de ce standard ce standard apostate ce standard hérétique que les chrétiens reviennent à la simplicité de la parole de Dieu il est grand temps mes frères et soeurs Georges votre frère qui vous parle n'invente pas n'apporte pas de nouvel évangile c'est ce qui est écrit dans la Bible en fait il y a la confusion et ces faux pasteurs attisent cette confusion ils mélangent les pédales au point les gens sont confus ils ne savent pas que les choses qui étaient dans l'ancien testament c'était l'ombre donc vous qui suivez ces émissions si vous comprenez que les choses de l'ancien testament ont été l'ombre des choses qui nous menaient à Jésus Christ et qu'en Jésus Christ nous avons la vérité nous avons la réalité et ça ne veut dire pas que l'ancien testament est écarté à déchirer à mettre la poubelle non ce qui a été écrit avant le jour de la Pentecôte le jour où le Seigneur est descendu sur terre la Bible dit que ce qui a été écrit le jour de la Pentecôte a été écrit pourquoi ? pour notre instruction depuis qu'on a commencé à étudier ces livres de l'ancien testament commençant par Genèse n'avez-vous pas remarqué que nous avons nous avons tiré des grandes leçons des grandes exhortations n'est-ce pas mes frères ? n'avez-vous pas compris que n'avez-vous pas découvert comment le livre de tous les commencements Genèse est plus d'actualité dans cette fin de temps ? c'est le livre du commencement mais qui est plus d'actualité dans cette fin de temps livre du commencement plus d'actualité il n'est plus que d'actualité dans cette fin de temps ces livres ne sont pas à écarter mais nous devons comprendre que l'ancien testament c'était l'ombre des choses à venir avec Jésus Christ et que une fois à Jésus Christ ce n'est plus l'ombre que nous examinons mais c'est la réalité que nous examinons je reviens sur l'image la métaphore ou l'image de la main dont l'ombre est au mur quelqu'un qui examine sa main pour voir pourquoi il y a cette épine pourquoi il y a cette blessure il va regarder la main il ne va pas aller sur le mur si vous allez sur le mur examiner votre main si vous allez sur l'ombre qui est au mur vous allez sur le mur vous allez à l'ombre qui est sur le mur vous examinez votre main on va trouver que vous êtes fous n'est-ce pas c'est la même chose pour ces chrétiens ou ces faux pasteurs qui vont scruter la 7 testament pour trouver des vérités au sujet de Jésus Christ non la révélation a été donnée les choses ont été révélées par le Seigneur d'Esprit parce que ces choses qui ont été révélées à l'église aujourd'hui même les prophètes de l'Ancien Testament ont scruté de ces choses ont scruté et ont voulu comprendre ces choses mais ils ne comprenaient qu'en partie parce que c'était l'ombre vous ne pouvez pas savoir quelle est l'ampleur d'une inflammation sur la pomme de la main ou d'un absinthe sur la pomme de la main si vous examinez l'ombre il faut examiner la réalité et la réalité est venue avec Jésus Christ j'espère que vous allez comprendre cela mes frères et soeurs et si vous comprenez cela vous êtes heureux vous êtes heureux vous êtes dans le bonheur beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela et ils sont confus il y a un modèle mes frères et soeurs alors il n'y a pas d'habit sacerdotard dans le corps de Christ ce chapitre nous montre les détails sur les vêtements et nous allons voir comment à l'époque de Moïse c'était les vêtements sur le plan physique à l'époque des pasteurs dans l'église au temps de Jésus Christ et après Jésus Christ c'est le revêtement spirituel c'est pour ça que Jésus en Matthieu chapitre 23 dénonce ces pharisiens qui s'habillent en fil à terre en robe en grande robe on va d'ailleurs lire cela brièvement bientôt ils les dénoncent ils disent qu'ils sont comme des sépulcres comme des tombeaux remplis de fientes d'excréments de toutes sortes d'impurité à l'intérieur mais à l'extérieur ils brillent regardez ces faux pasteurs avec leur costard dernier cri cousu sur mesure comment il brille d'autres membres des robes des soutanes des carlates en poupe d'autres membres des cannes ce n'est pas cela au temps de l'Ancien Testament il n'avait pas le Saint-Esprit comme vous aimeriez l'avoir aujourd'hui c'est pour ça qu'il devait avoir tous ces détails sur le plan physique le pectoraux le pectoral etc et d'autres dès qu'on va voir mais aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit et si vous marchez dans la sanctification vous aurez un vrai vêtement ou un vêtement meilleur que celui de Moïse alors mes frères allons pas à pas donc Dieu continue à donner les instructions sur le mont Sinaï à Moïse au verset 1 il dit quoi Fais approcher de toi Aaron n'oubliez pas qu'Aaron était le frère de Moïse et que Moïse et Aaron étaient des lévites donc fais approcher de toi Aaron ton frère donc c'était le frère de Moïse voilà le détail et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce le sacerdoce c'est comme un service c'est un ministère donc ne soyez pas épaté ou intimidé ou effrayé parce que le mot sacerdoce le mot sacerdoce signifie service très simplement ne soyez pas épaté parce qu'aujourd'hui ces faux passeurs vous épatent avec des mots donc quand vous voyez sacerdoce comprenez tout simplement service vous êtes au service de vos frères dans le Seigneur à l'époque il avait été au service de tous les autres israélites sacerdoce signifie service aussi simple que ça pas compliqué la parole de Dieu est tellement simple mais elle devient compliquée parce qu'il la rend compliquée elle n'est pas compliquée la parole de Dieu elle est simple et la porte pour d'ailleurs reprendre des frères d'une église qui s'est écartée de la simplicité à l'égard de Christ pour embrasser des choses sophistiquées la parole de Dieu est simple donc quand vous lisez sacerdoce le sacerdoce signifie le service alors il a dit fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël voilà comment ce verset montre que ceux de la liée de Lévi devaient être consacrés dans le sacerdoce c'est pour ça qu'on parle du sacerdoce lévitique Aaron Moïse venait de Lévi Lévi l'une des douze tribus d'Israël qui sont sortis d'Egypte Aaron et ses fils voilà pour les consacrer dans le service voilà Aaron et les fils d'Aaron Nadab Abihu Eliezer et Tamar et plus tard par la grâce de Dieu nous verrons comment Dieu va frapper les enfants d'Aaron parce que Dieu ne fait pas l'exception de personne Dieu va frapper les enfants d'Aaron parce qu'ils avaient introduit un feu étranger au sein des enfants de Dieu dans le tabernacle ils ont mis à porter un feu étranger Dieu va les frapper ils seront frappés de mort et si nous aujourd'hui nous ne sommes pas frappés de mort en aménant des choses étrangères dans le corps de Christ en aménant les doctrines de démons comme j'ai parlé des doctrines des doctrines sataniques kabbalistiques ou bouddhistes de 4ème dimension c'est parce que Dieu est bon nous vivons sous la grâce malgré ça il y a des passeurs qui meurent on a montré des passeurs qui sont morts ils se moquaient de Dieu ils se moquaient de Jésus Christ ils faisaient des choses de pernicieux Dieu les a frappés on a montré donc c'est un détail que je vous parle pour les enfants d'Aaron ils ont bien commencé ils ont été mis à part consacrés et qu'est-ce que nous apprenons au verset 1 tu peux être consacré par Dieu mais Dieu te vomit plus tard c'est pour ça qu'il est dit c'est d'ailleurs Jésus qui donne cette mise en garde en ce temps-là le grand jour de la colère de Dieu du jugement de Dieu il y a des gens qui diront Seigneur Jésus n'avons-nous pas prêché en ton nom n'avons-nous pas prêché l'évangile n'avons-nous pas chassé les démons n'avons-nous pas guéri les malades purifié les lépreux Jésus dira je ne vous ai jamais connu vous qui commettez l'iniquité la Bible dit mieux vaut la fin des choses que son commencement vous pouvez bien commencer avec Dieu mais vous finissez en enfer donc pourquoi j'ouvre cette parenthèse au verset 1 on va revenir à Bonamard par la suite les adieux mais j'ouvre une parenthèse pour dire que voilà pourtant au verset 1 les fils d'Aaron des leaders spirituels ou religieux à l'époque qui sont consacrés et on va voir comment on les détend la consacration de la consacration par la suite ils sont consacrés ça veut dire mis à part au mot consacré mis à part c'est Dieu qui t'a choisi la consécration signifie que Dieu t'a désigné il t'a appelé par ton nom toi viens viens à mon service Dieu t'appelle par ton nom c'est parce que tu as une place de choix dans son coeur malgré le fait que Dieu a appelé les fils d'Aaron les a consacrés les a mis à part pour le sacerdoce pour le service plus tard ils seront frappés pourquoi parce qu'ils ont fait quelque chose d'abominable en apportant un feu démoniaque diabolique un feu étranger verset 2 tu feras Aaron ton frère des vêtements sacrés voilà au temps de Moïse c'était des vêtements sacrés qui deviennent être distingués mais aujourd'hui nous n'avons plus besoin de vêtements sacrés parce que le Saint-Esprit est là la Bible dit que revêtez-vous de Christ quel est notre vêtement sacré c'est Christ est-ce que vous comprenez cela il n'avait pas Christ ce vêtement qu'on va voir du verset 2 jusqu'à la fin les détails de ce vêtement c'était l'ordre qui nous amènerait aux vêtements la Bible dit revêtez-vous de Christ revêtez-vous de Christ mes frères et soeurs nous devons nous revêtir revêtir de Christ parce que si vous vous revêtez de Christ vous n'êtes pas nus vous n'êtes pas nus mes frères et soeurs voilà la parole de Dieu que je vous donne la parole de Dieu est notée pour vous qui prennent les notes que je vous encourage à prendre les notes mes frères et soeurs pour vous qui prennent les notes je vous encourage à prendre les notes à savoir que tous ces détails que nous allons voir ici c'était pour nous amener au merveilleux vêtement qui est le vêtement de Christ je reprends tous ces détails que nous voyons ici dans ce chapitre Christ n'était pas disponible c'est pour ça qu'il devait avoir un extérieur c'est qu'il devait servir il devait avoir un extérieur spécial qu'est-ce qui se passe quand Jean-Baptiste commence son ministère pour ceux qui ne le sentent pas Jean-Baptiste était issu de la lignée lévitique il était un descendant de lévitique logiquement normalement Jean-Baptiste devait servir comme souverain sacrificateur qu'est-ce qui se passe il y a une cassure avec Jean-Baptiste et Jean-Baptiste annonce aussi la cassure au ciel de Jésus Christ n'oubliez pas qu'il est venu pour préparer la voie de Jésus donc Jean-Baptiste qui était de la descendance de lévitique qui logiquement objectivement normalement ordinairement devait être un souverain sacrificateur avec les vêtements comme ceux que nous sommes sur le point d'exposer les vêtements qui amenaient les pharisaient à se vanter à marcher avec orgueil publiquement à se faire appeler sur les places publiques rabi 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 Jean-Baptiste départit Dieu l'amène à il y a une cassure il s'habille quoi en vêtement de poil de chameau son vêtement c'était le poil de chameau c'était une cassure est-ce que vous comprenez que Jean-Baptiste apportait la cassure de l'exode chapitre 28 je reprends Jean-Baptiste apportait la cassure d'exode chapitre 28 alors qu'il était la descendance de lévitique il devait s'habiller comme quelqu'un qui est le père de de Jean-Baptiste le père de Jean-Baptiste était un sacrificateur c'était un sacrificateur donc Jean-Baptiste était destiné à être lui-même un sacrificateur qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il continue dans la lignée de son père sacrificateur de son ancêtre Aaron ou de leur ancêtre commun qui est Lévi l'une des douze tribus non il ne supplie la terre à son père il va plutôt dans le désert il se nourrit des soterelles et il est habillé en vêtements de poils de chameau il commence à baptiser les gens voilà une cassure avec exode chapitre 28 donc d'où vient que les faux passants aujourd'hui en commençant par l'homme qui s'habille comme une femme à Rome et tous ils continuent à s'habiller avec des soutanes des habits sacerotos il y a même les cols pastoraux en cou le col est fermé comme ça on l'appelle col mao de l'ancien dirigeant communiste chinois qui avait des cols fermés col mao etc il y a des vestes noires avec un col spécial des soutanes noires des soutanes des robes peu importe des toges d'où cela vient-il ils veulent imiter progrès chapitre 28 avec des habits sacerotos alors que Jésus Christ en commençant par Jean Baptiste il n'y a pas de raison avec Dieu mes frères et soeurs quel plaisir d'enseigner ces choses ces révélations j'espère qu'en découvrant ces choses ça produit en vous de la joie le bonheur ça produit en vous la joie le bonheur mes frères quel plaisir de partager ces choses Jean Baptiste qui était destiné à être un sacrificateur comme son père mais qui se départit qui change de camp virement à 180 degrés qui ne continue pendant la tradition de son père donc c'était une manière pour Dieu de dire que Exode chapitre 28 c'est fini c'est la fin il y a un nouveau courant il y a une nouvelle administration il y a une nouvelle ère qui commence avec mon fils Jésus Christ et quand Jean Baptiste annonce la voie à Jésus Christ qu'est-ce qui se passe ? Jésus Christ n'avait pas d'habit spécial comme je l'ai toujours dit pour que les gens viennent arrêter Jésus Christ pour qu'on le distingue avec ses disciples il a fallu que Jean Baptiste vienne excusez-moi pas Jean Baptiste excusez-moi de manière vestimentaire au temps de Moïse on pouvait distinguer le principal sacrificateur excusez-moi le principal sacrificateur des gens du peuple selon les détails qu'on va voir il était habillé de manière majestueuse de manière solennelle de manière pompeuse c'est pour ça que quand on voit un souverain sacrificateur dans son sacerdoce il était distinct et plus éclatant parce qu'il représentait la gloire de Dieu mais aujourd'hui nous tous en Christ Jésus nous avons nous tous la gloire de Dieu en nous c'est pour ça que ces campagnes des scoqueries spirituelles que les maçonnistes sont assis Mamanou Karambiri et Ivar Kassolou organisent pour vous scoquer ils appellent Nuit de gloire Nuit de gloire Nuit de gloire la gloire de la fin de maçonnerie la gloire de la cabale juive la gloire de la Shekina Shekina qui est le démon mâle femelle de la de la cabale juive il parle de gloire quand un souverain sacrificateur s'habillait comme on va décrire en Matthieu en Exode chapitre 28 je reprends quand un souverain sacrificateur s'habillait avec de manière pompeuse de manière cérémonielle de manière distinguée comme on va voir il représentait la gloire de Dieu mais aujourd'hui est-ce qu'il y a les chrétiens qui ont la gloire de Dieu et d'autres non pas la gloire de Dieu qu'est-ce qui est venu amener la gloire de Dieu sur terre c'est le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu le Saint-Esprit quand le Seigneur Jésus disait dans sa prière notre Père qui ont ce que ton rêve vienne la gloire de Dieu le règne de Dieu la puissance de Dieu le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte donc pourquoi il vous amène à aller dans ces veillées ces croisades ces séminaires de nuit de gloire ça se passe que la nuit nuit de gloire la gloire de la mamie la gloire de la chékinah la gloire des démons mais la fausse gloire mes frères et soeurs la gloire 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 nous dénonçons ces faux pasteurs parce que ceux qui n'ont pas encore entendu parler de au moins ils vont en retard parce qu'il y a des gens qui disent Georges pourquoi tu ne fais que parler de tous les jours de tous les jours de tous les jours mon frère c'est toi qui as entendu parler de ne sois pas égoïste sans que ceux qui n'ont jamais entendu parler de sans que ceux qui n'ont jamais entendu que ma soeur qui n'a assis c'est un sorcier sans que ceux qui n'ont jamais entendu parler entendu dire qui n'ont jamais entendu que Mamadou Karambiri c'est un oiseau nocturne qui se balade selon ses propres dits ce n'est pas Georges qui le dit pense aussi à celui qui n'a jamais entendu parler que Castaner c'est une formation ne sois pas égoïste pense à eux parce qu'il y a les chrétiens égoïstes où il y a su des émissions il y a un genre fatigué dans le temps oh chrétien égoïste repends-toi il soit reconnaissant à Dieu pour ce ministère que nous avons il y a des gens qui disent Georges je suis fatigué pas à autre chose Georges je suis fatigué ça c'est la manifestation des chrétiens égoïstes qui ne pensent qu'à eux tu es fatigué tu entends mais combien de personnes ont entendu dire ces choses as-tu partagé ces vidéos pour que les autres entendent as-tu déjà et si tu as partagé combien as-tu partagé les as-tu envoyé sur Youtube sur Whatsapp pour que les autres entendent donc mes frères faisons attention donc cette histoire que nous voulons c'est que le souverain sacrificateur par la manière de s'habiller représentait la gloire de Dieu or la gloire de Dieu est descendue le jour de la Pentecôque nous tous avons cette gloire à nous donc on n'a rien pris dans cette nuit de gloire gloire ante guillemets ante guillemets en réalité c'est la nuit de la Shekina la gloire Shekina la gloire de Mami Wata voilà il y a quelqu'un qui dit à l'époque où je suivais des enseignements sur Youtube je crois que c'est une soeur ou un frère bon bref NB c'est le nom de Facebook qui dit plutôt le nom de Youtube qui dit à l'époque où je suivais les enseignements de Maslow Shekina si mon frère et moi on faisait des cauchemars dans son sujet voilà fuyez de terre sans plus que la mort nul de gloire nul de gloire donc je fais la parenthèse en disant ceci le souverain sacrificateur devait s'habiller comme on va voir à cause de quoi à cause de la gloire de Dieu qu'il devait représenter le Saint-Esprit n'était pas encore disponible Jésus n'était pas encore disponible alors il fallait qu'il ait quelque chose qui montre la puissance de Dieu la gloire de Dieu la présence de Dieu qui le distingue avec les autres voilà l'explication alors quand Jean-Baptiste commence Dieu prépare déjà le terrain le terrain en disant que ce ne sera plus par les vêtements qu'on va recevoir qu'on va reconnaître mes serviteurs les choses changent Jean-Baptiste malgré le fait qu'il est né d'un prêtre lévite d'un souverain sacrificateur lévite malgré le fait qu'il était le successeur direct en tant que fils premier né n'oubliez pas que ce prêtre Marie-Elisabeth ce souverain sacrificateur Marie-Elisabeth qui a été enceinté était enceinté éteint avancé d'âge c'est pas un miracle qu'Elisabeth a enfanté a donné naissance à Jean-Baptiste c'est une révélation du Seigneur Dieu leur a révélé qu'il devait avoir un enfant et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs le père avait dit cette histoire le père a douté et Dieu leur a dit comme tu as douté tu seras muet il est resté muet parce que Jean-Baptiste Ness donc c'était le premier et le seul garçon qu'ils ont eu et ce garçon était un héritier enfin le papa était content il disait enfin j'ai un héritier qui sera souverain sacré très comme moi qui va porter ses habits somptueux que je porte mais l'enfant poussé par le seul esprit va vers le désert premier cassure il ne s'habille pas comme son père comme on va voir en exo chapitre 28 il s'habille en quoi de manière rabaissante de manière humiliante il s'habille en poids de chameau et il mange quoi dans le désert les sauterelles et il se nourrit du miel et des sauterelles il se nourrit alors que son père en tant que sacrificateur avait droit au bon morceau des veaux des taureaux quand il y avait des holocaustes quand il y avait des sacrifices mais il s'est départi de ça il dit non je préfère aller au désert le saint il dit va au désert parce que ce sang de taureaux sera remplacé par Jésus qui est mon fils que j'enverrai bientôt tu ne fais que tu prépares la voie toi Jean-Baptiste va m'en au désert tu ne seras pas sacrificateur en te nourrissant de la chair des vaches des taureaux et autres tu ne seras pas sacrificateur en prenant le sang des taureaux en aspergeant aux gens comme ton père tu ne seras pas sacrificateur en t'habillant de manière pompeuse non va au désert tu vas t'habiller en coin de chameau parce que c'est la cassure tu ne mangeras plus les taureaux tu n'asperges plus le sang sur les gens le sang des animaux parce qu'il y a quelqu'un que j'amène dont le sang n'est même pas comparé rien que la pensée de vouloir comparer le sang de Jésus au sang des animaux c'est un blasphème aujourd'hui vous avez des faux pasteurs vampires des pasteurs vampires comme papa Florian qui met aux enchères le sang de Jésus il ne sait pas où il a pris ce sang peut-être qu'il est allé à la morgue prendre le sang coagulé des cadavres à la morgue il a payé et il vous fait prendre ça nous avons montré des vidéos qui vous ont choqué comment des femmes en Europe appel au téléphone il y a une qui a remporté des enchères je crois à 4 millions de francs c'est ça environ 2000 ou 3000 euros je ne sais pas exactement de sang une bouteille un litre du sang de Jésus ça ce n'est pas le sang de Jésus ça c'est le sang coagulé des cadavres d'une morgue en Côte d'Ivoire qui l'a chuté qui met aux enchères et quand on vous envoie ça vous avez le sang regardez comment les gens sont tellement aveuglés tellement aveuglés tu achètes le sang des cadavres d'une morgue et ce bandit ce sorcier te dit que c'est le sang de Jésus voilà il y a Steve qui dans ce verset merci Steve pour la contribution Matthieu chapitre 11 verset 8 mais que de vous aller voir un homme vêtu d'habits précieux voici ceux qui habitent d'habits précieux qui sont pris pour les habits précieux sont dans les maisons des rois voilà merci Steve il n'avait pas besoin d'habits précieux son père était un souverain sacrificataire le père de Jean-Baptiste il avait des habits précieux sur la base d'exode chapitre sur la base d'exode chapitre 28 que nous sommes en train de voir et qu'est-ce qui se passe lui m'a dit non je ne vais pas suivre la voie de mon père parce que Dieu m'a inspiré d'aller au désert je vais me nourrir des sauterelles je vais me nourrir de miel je ne vais plus asperger le sang des animaux parce qu'il y a un meilleur sang en Matthieu chapitre 3 vous pouvez dire comment Jésus Jean-Baptiste dit de lui-même que je ne suis même pas dit de porter les souliers lui vous baptisera du Seul Esprit et du Feu il n'était pas dit voilà mes frères et sœurs voilà la parole de Dieu n'est-ce pas merveilleux de découvrir ces choses n'est-ce pas merveilleux de découvrir à quel point on a été trompé par les faux pasteurs par l'église catholique et le mouvement évangélico protestantico protestant où ils portent des robes ils ont des tenues spéciales pour les distinguer non le vrai vêtement aujourd'hui c'est en Christ Jésus en Matthieu chapitre en exo chapitre 28 il devait porter ce genre de vêtement parce que Jésus qui n'était pas encore disponible je vous montre le vêtement que tout Christi aujourd'hui porte et ce vêtement est dans Romain chapitre 13 verset 14 voir le vêtement que nous portons mes frères voir le vêtement que nous portons allons dans Romain chapitre 13 pour voir pourquoi un serviteur de Dieu aujourd'hui ou les chrétiens aujourd'hui ne doivent plus se vêtir comme les gens de exo chapitre 28 pourquoi révélation notez cela mes frères et soeurs c'est un verset que vous devez noter Romain chapitre 13 on va dire la première partie de ce verset verset 14 vous devez verset de ce chapitre mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ on s'arrête là revêtez-vous de qui du Seigneur Jésus Christ revenons encore sur ce verset mais prenez ça s'il vous plaît notez ce verset revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ la première partie faisons une coupe chirurgicale de ce verset la Bible disait le Seigneur l'Espir disait à Timothée par l'entreprise d'apôtre Paul et force-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier un homme éprouvé d'ouvrier qui n'a point à rougir qui dispense droitement qui divise droitement la parole de Dieu donc faisons une coupe chirurgicale à ce niveau divisons droitement ici à ce niveau dans le contexte de ce que je suis en train de vous enseigner le voile au vêtement revêtez-vous du Seigneur Jésus du Seigneur Jésus Christ revêtez-vous Aaron et ses frères donc tout ce qui se passe avec Aaron et ses enfants et ses descendants de la lignée de sa solitaire et lévitique c'était parce que Christ n'était pas encore là il devait se revêtir de Christ mais se revêtir de Christ en faisant quoi en portant les vêtements que Jésus a porté sur terre quand il était sur terre regardez les abominations telles qu'on vous dit qu'on a découvert les habits de Jésus Christ quelque part on a découvert les habits de Jésus quelque part les habits le linceur qu'il avait le linceur de Jésus on l'a découvert il y a d'autres personnes qui vous disent que il y a eu des vêtements de Jésus Christ mes frères on a monté une vidéo où des enfants des jeunes vont faire des concerts vont se procéder vers la tombe de Jésus soit disant la tombe tombe de Jésus en Israël il y a des musées on va vous dire que voilà les vêtements que Jésus portait voilà les voilà l'inceur quand Jésus est mort eux-mêmes ils savent ils n'ont plus ça Dieu a horreur des reliques alors qu'est-ce que nous voyons mes frères verset 14 revêtez-vous du Seigneur Jésus ça veut dire quoi est-ce qu'on se revêt des habits que Jésus a porté disons ce verset il n'est pas dit revêtez-vous des habits que Jésus portait il n'est pas dit revêtez-vous des habits que Jésus portait où sont ces habits ils n'existent plus mais il a dit quoi revêtez-vous de Jésus revêtir c'est quoi prendre un habit et mettre sur soi en 18 chapitre 28 Jésus n'était pas encore disponible alors il devait se revêtir des habits physiques représentant la gloire de Dieu mais en Jésus-Christ quand nous revêtons de Jésus-Christ par la vérité du Saint-Esprit oh mes frères et soeurs nous dégageons la gloire c'est pour ça que nous pouvons faire les mêmes choses que Jésus a faites mes frères nous allons prendre une petite pause avant de continuer vous laissez en chanson mes frères et soeurs vous connaissez la vérité la vérité vous affranchira la victoire la renfaçonnera quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me rendra mais je sais quand lui j'ai la vie il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrie j'atteins l'heure de son retour le grand jour pour s'élever Dieu nous avait hésité voici des temps nouveaux chantons gloire à l'agneau nous recevons de Christ ce qu'il avait promis le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là la nuit a disparu Dieu donne un plein salut et sur le monde entier le grand jour s'élever le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là la lumière a jaillit la lumière a jaillit chassons des coeurs Jésus-Christ TV vous connaîtrez la ville du et la ville du voilà mes frères c'est une joie de poursuivre avec cet enseignement après cette petite pause dans le souffle un tout petit peu et c'est merveilleux les choses que nous sommes en train de voir on va tout simplement lire quelques détails pas quelques détails on va tout lire mais vous avez déjà compris que tous ces détails là les fautes d'or excusez-moi les fautes d'or les poupe les fautes d'or le fil bleu poupe cramoisie fin de l'heure de tort artistiquement travaillé tout ça 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 continue à une chose essayer de représenter faire dégager la gloire de Dieu sur le souleur sacrificateur vis-à-vis du peuple mais avec Jésus qu'on n'a pas besoin de tout cela on n'a pas besoin de tout cela et comme quelqu'un fait un commentaire tout à l'heure sur youtube il dit regardez ces gens qui étaient habillés pardon ces gens qui sont habillés aujourd'hui comme des des rois ils ont des soutanes poupres et carlates ils ont des vestes cousues sur mesure mais regardez Jean-Baptiste regardez Jésus-Christ il ne s'agit pas de vous habiller en rayon pour servir Dieu ce n'est pas ce qu'il soit qu'il veut dire mais dans la simplicité dans la simplicité mais quoi de ça ? dans la simplicité quand Jésus est quand Jésus est livré trahi par Jean-Baptiste la veille de sa crucifixion il a fallu que Jean-Baptiste dise pardon excusez-moi excusez mes frères je veux tellement je suis tellement béni par par le ministère de Jean-Baptiste par ce qu'il a fait et sa simplicité que ce mot est sur ma langue toujours mais ce n'est pas Jean-Baptiste vous savez de quoi je parle plutôt Judas donc quand Judas livre Jésus-Christ la veille de sa crucifixion qu'est-ce qu'il a dit ? qu'est-ce qu'il a dit ? celui à qui je ferai une mise pourquoi cela ? parce qu'on ne pouvait pas distinguer Jésus-Christ quelle était la profession de Jésus-Christ ? il était un charpentier un charpentier de sa bille pas d'habille somptueux mais frères et soeurs l'habit de Judas n'était pas l'histoire de celui de Pierre de celui de 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 celui de Jean de celui de Jacques de celui de Jude peu importe de ses disciples qu'il avait au milieu d'eux il était simple comme eux c'est pour ça qu'il faut un traître comme Judas qui dit que moi je vais vous le livrer donc soyez prêt celui avec qui je vais m'avancer à qui je vais donner une bise c'est lui qui est Jésus mais imaginez-vous que la police aille chez Massolo Tchinassi ou Chivan Castano Massolo Tchinassi compassion ou Yvan Castano ICC pour l'attraper ils n'auront pas besoin de quelqu'un pour aller donner un bisou à Castano à à Massolo Tchinassi rien que leur tron devant leur podium ils sont là pêchés rien que leur fauteuil pastoral rien que la manière par laquelle ils sont habillés alors que les autres sont soit rayons soit habillés modestement surtout en Afrique la police n'auront pas à se poser des questions la police n'auront pas à se poser des questions mes frères donc retournons mes frères à la parole de Dieu à Exode retenons à Exode tu parleras verset 3 disons d'abord le verset de Dieu tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pourquoi la raison est quoi la raison est quoi pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure quelle dignité ? la dignité de lui-même ? non ! il devait dégager Dieu il devait dégager la gloire de Dieu pour marquer sa dignité en fait c'était physiquement la dignité d'Aaron mais il devait dégager quelque chose et pour lui servir de parure aujourd'hui il n'y a pas de parure dans le corps de Christ un faux pasteur un abyss spécial fuyez-le comme la mort un faux pasteur je répète pour vous qui prenez une note un faux pasteur un abyss sacerdotal le col pastoral le col pastoral une souterne comme une femme fuyez-le ! il n'est pas disciple de Jésus-Christ tu parleras à Aaron ton frère plutôt tu feras à Aaron verset 2 tu feras à Aaron ton frère les vêtements sacrés pourquoi ? pour lui marquer de dignité et pour lui servir de parure verset 3 tu parleras à tous ceux qui sont habiles à qui j'ai donné un esprit d'intelligence et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce qu'ils exercent quoi ? mon sacerdoce mon ami pour qui ? mon ami pour Dieu donc ces vêtements c'était pour que pour que pour que ce soit un un signe qu'Aaron a dit d'exercer le sacerdoce de qui ? de Dieu aujourd'hui nous sommes revêtus de Christ comme on a vu en Romains chapitre 13 verset 14 revêtez-vous de Christ tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit d'intelligence aujourd'hui les gens pensent que pour devenir intelligent il fallait voir les marabouts pour devenir habile ou ingénieux il fallait voir les sorciers ou il faut entrer dans une loge maçonnique pour devenir quelqu'un de grand quelqu'un d'ingénieur sur le plan de l'art de la de l'ingénierie ou peu importe ou sur le plan académique mais ce verset nous révèle que Dieu donne un esprit d'intelligence aussi celui que Satan vous donne c'est pour votre mort c'est pour vous conduire en enfer est-ce que vous saviez que Dieu peut rendre quelqu'un habile à faire une tâche un ouvrage est-ce que vous savez que Dieu peut rendre quelqu'un habile à fabriquer des meubles à fabriquer des choses des besoins pour les besoins domestiques à faire des inventions est-ce que vous le savez voilà la révélation ici notez ce verset tu parleras à tous ceux qui sont habiles à qui j'ai moi Dieu donné quoi un esprit plein d'intelligence pourquoi les gens vont seulement à Satan pour avoir l'intelligence pour avoir des connaissances pour avoir des habiletés Satan va vous les donner mais c'est pour votre mort mort prématurée par accident de circulation par arrêt cardiaque regardez ceux qui arrivent à ceux qui ont fait des pactes avec Satan qui entrent dans les loges pharmaçonniques et autres donc soyez consolés de même que Satan donne des choses à ceux qui vont vers lui d'ailleurs Satan ne peut pas donner ce qui lui a pas été donné n'oubliez pas que quand Dieu a créé Adam et Eve il leur a donné toute la puissance toute l'intelligence toute la sagesse et la capacité de vivre longtemps pas de vivre longtemps de vivre éternellement pas longtemps de vivre éternellement et de ne pas être malade ils avaient les choses ils avaient les habiletés des choses qu'ils pouvaient faire quand Satan les amène à chuter à tomber c'est un transfert d'autorité c'est un transfert de compétences et n'oubliez pas que Satan avant d'être jeté sur la terre comme Apocalypse chapitre 12 le relate si bien il était au ciel donc les choses qu'il vous donne dites-vous qu'il n'est pas le créateur il est la créature donc quand vous allez chez les sorciers les marabouts pour aller demander l'intelligence il y a un frère qui a témoigné sur Jésus-Christ-TV comment le démon qu'il était allé invoquer sur un cimetière s'est manifesté plusieurs années plusieurs dix ans d'années plus tard étant au Canada il suivait l'émission de Jésus-Christ-TV pendant la pause il se met à chanter et son téléphone a enregistré ce qu'il était en train de chanter quand il écoute ce qu'il les a rechanté au téléphone c'est la voix d'un démon qui était sortie qui était apparue la voix d'un démon qui s'est manifestée au cimetière il y a plusieurs dizaines d'années 20 ans ou moins de 30 ans en Afrique où il était parti avec un autre collègue il était interminable il voulait faire le bac il est parti au cimetière pour aller demander au diable l'intelligence pour passer le baccalauréat et les choses qui sont passées on a publié j'ai publié ce témoignage avec l'audio de ce démon qui se manifeste 20 ans ou 20 ans plus plus tard au Canada le monstre pendant qu'il chantait il enregistre et quand il écoute c'est le démon qui s'était manifesté dans le cimetière pourquoi il est dans le cimetière il s'est rendu au cimetière avec un marabout pour demander l'intelligence afin de passer le baccalauréat et il y a des gens donc qui vont voir les marabouts pour trouver un boulot voient les marabouts partissent avec le satan pour trouver un boulot partissent avec Satan pour avec les démons pour être intelligent pour être habiles dans ce qu'ils font vous voyez des jeunes footballeurs qui vont se faire blinder le pied au Bénin au Nigeria pour devenir célèbres il y a des cas où des 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 footballeurs célèbres comme je ne sais pas comment ils s'appellent Drogbaqui je crois que c'est les Ivoiriens qui ont fait des pactes avec les démons on a eu le cas avec un jeune Cameroonais qui a témoigné comment Dieu l'a délivré de ces choses lui-même il est allé partisan avec les démons pour être un grand footballeur il y a d'autres qui font des pactes avec Satan pour être des grands musiciens pour avoir l'intelligence pour faire des grandes choses qui vont émerver le monde mais nous avons la révélation verset 3 que Dieu donne un esprit d'intelligence alors verset 3 continuons mes frères tu parleras à ceux qui sont habiles à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdose le sacerdose de Dieu donc ces vêtements devaient être un signe de la dignité de la gloire de Dieu sur Aaron pour qu'il exerce le sacerdose de qui ? de Dieu aujourd'hui quel est le signe ? c'est le Saint d'Esprit qui a été le jour de la Pentecoste on a vu en Romain n'oubliez pas ce verset Romain chapitre 14 verset 13 chapitre 13 c'est plutôt le contraire Romain chapitre 13 verset 14 qui dit revêtez-vous de Christ donc d'où vient que ces passers veulent toujours continuer à s'habiller comme Aaron et voyons les détails justement des habits mes frères et soeurs verset 4 voici les vêtements qu'ils feront un pectoral ça veut dire quelque chose pour couvrir la poitrine une robe voilà souviens une robe du côté de la régie est-ce que vous pouvez vous concentrer sur une robe une robe voilà pourquoi l'homme qui est au Vatican s'habille comme une femme une robe une robe en flucao s'habille comment ? en robe le bandit qui utilise un acteur pour simuler la résolution des morts il s'habille comment ? en robe les prêtres s'habillent comment ? en robe il n'y a pas de sous-mettement il n'y a pas de caleçon en bas le pape s'habille comment ? en robe notre parcelle vampire du côté de la Côte d'Ivoire qui fait ça qui fait ça qu'on a de sa vie comment ? en robe vous pensez que c'est par hasard ? ça c'était autant de Lévi autant pardon autant de Lévi excusez-moi autant du sacerdote Lévitique c'est-à-dire le sacerdote des descendants de Lévi comme Aaron ses enfants et ainsi de suite mes frères et sœurs êtes-vous bénis en découvrant ces choses ? êtes-vous bénis ? si vous êtes bénis je suis aussi béni si vous êtes bénis ma joie est totale parce que c'est pour cela que je viens de laisser cette tempête pour que nous partagions ces choses pour que vos yeux s'ouvrent oh la la mes frères et sœurs oh la Steve J.D. Amen nous sommes revêtus de Christ pour être au service du corps dans le corps de Christ l'église voilà nous sommes revêtus de Christ voilà notre habit mes frères et sœurs voilà notre habit sacerdote ah quel bonheur de découvrir ces choses voilà notre habit retournons mes frères à ce passage voici les vêtements qu'ils feront ils feront un pectoral impressionnant elle est forte une robe une tunique brodée mes frères broderies une tiare une ceinture ils feront des vêtements sacrés regardez le mot sacré un autre mot pour sacré c'est divin un synonyme de sacré c'est divin c'était des vêtements divins quel est le vêtement divin par excellence une fois encore romain chapitre 14 verset 13 revêtez vous de Christ un faux pas tant qu'il s'habille en souten un prêtre qu'il s'habille en souten ou qu'il s'habille avec un col mao ou qu'il s'habille avec une veste spéciale une soutenre spéciale une torche spéciale ça veut dire qu'il n'a pas Christ pourquoi il dit que ça veut dire qu'il n'a pas Christ Aaron s'habille ainsi il n'avait pas Christ donc si ton pasteur ton prêtre ton évêque ton cardinal ton révérend avec tous les noms qu'il se donne comme celui qui est au Gabon là comment il s'appelle Dr Mike Dr il a une robe rouge j'espère que lui au moins il a un calçon en dessous contrairement au prêtre il a une robe rouge une torche rouge avec une grosse bague de franc maçon avec un chapeau sur la tête voilà pourquoi parce qu'il n'a pas Christ je reprend Aaron et ses descendants s'habillent ainsi parce qu'il n'avait pas Christ donc ton prêtre ton pape ton cardinal ton révérend ton peu importe ton général de Dieu s'habille comme ça il n'a pas Christ est-ce que vous comprenez cela si vous comprenez cela que ceux qui sont sur Youtube ou sur Facebook fassent une explosion de j'aime si vous comprenez cela je reprend Aaron ses descendants jusqu'à la fin de l'ancien testament qui devait s'habiller comme nous sommes en train de voir il s'habillait comme cela pourquoi parce qu'il n'y avait pas Christ conclusion ton pasteur ton pape ton révérend ton cardinal s'habillent comme cela parce qu'il n'a pas Christ et pourquoi tu le soucis si il n'a pas Christ pourquoi tu le soucis partagez ce temps en masse quand il sera publié ou diffusé par la grâce de Dieu partagez cet enseignement voilà il y a une explosion de j'aime sur Youtube Facebook ça montre que vous suivez je remercie à Dieu pour cette plateforme où les gens peuvent être engagés actifs au moins sur le lieu que chacun chacun écrivent un message les gens au moins les gens montrent que ça montre que les gens suivent ils n'ont pas Christ est-ce que vous voyez comment ce chapitre 28 nous montre des choses graves vous qui pensiez que l'étude de ces livres de l'ancien testament comme Genèse surtout comme Exode devait être annuyant comme on dit en anglais boring c'est pas annuyant il y a des révélations ça nous édifie ça nous ouvre les yeux et ma joie est totale mes frères et soeurs ma joie est totale parce que nous voyons de grandes choses on sera plus séduit par ces faux pasteurs qui veulent nous embarquer à l'enfer avec eux je reprends Aaron et ses descendants jusqu'à Christ devait s'habiller conformément à Exode chapitre 28 parce qu'il n'avait pas Christ parce qu'il n'avait pas Christ conclusion ton pasteur ton pape ton cardinal ton révérend ton archbishop ton amiral de Dieu ton général de Dieu s'habillent ainsi c'est parce qu'il n'a pas Christ quelle merveilleuse conclusion il n'a pas Christ dans les Mike Joktan Av lokao Camille Makoso d'autres membres ont des tenues militaires de plus en plus ils ont même dépassé Aaron et Aaron autant d'Aaron c'était rare c'était des efforts c'était des tuniques mais aujourd'hui ils ont des tenues militaires avec des épaulettes pour vous émerveiller pour vous épater ils n'ont pas Christ j'espère que vous comprenez cela mes frères j'espère que vous comprenez ils n'ont pas Christ et si n'ont pas Christ pourquoi vous les suivez ? pourquoi les suivez vous si n'ont pas Christ ? un aveugle petit conduit des aveugles disait Jésus Jésus Christ ne tomberait-il pas tous deux dans un ravin ? il y a plus grand que ravin ici c'est l'enfer c'est la géhenne c'est terrible les frères de sœur terminons ce chapitre on a déjà terminé ce enseignement en tout cas c'est tout ce que je voulais dire par l'ouverture de Dieu mais comme c'est un enseignement vers après verset lisons jusqu'à la fin peut-être qu'il y aura d'autres bonbons que Dieu va nous donner d'autres révélations d'autres perles que Dieu va nous envoyer regardez ils devaient monter quelque chose qui éclate qui montre la dignité qui montre qu'ils ont une fonction sacrée aujourd'hui nous sommes revêtus selon Romain chapitre 13 verset 14 nous sommes revêtus de Christ verset 4 à nouveau voici les vêtements qu'ils feront un pectoral un éphode une robe une tunique brodée une tiare et une ceinture ils feront des vêtements sacrés à Rom ton frère et à ses fils afin qu'ils exercent mon sacérus verset 5 ils employeront de l'or l'or c'est le symbole de la pureté regardez les conditions notées de ce point pour qu'on garde du temps les conditions pour être un serviteur de Jésus Christ en 1 Timothée chapitre 3 un évêque doit être marié une seule femme pas ivrogne pas débauché quelqu'un dont t'auras un bon témoignage etc etc il y a aussi petit chapitre 1 donc la caractéristique d'un serviteur de Dieu il va être d'un serviteur d'un ministre de Jésus Christ la caractéristique d'un ministre de Jésus Christ c'est la pureté l'or au temps de Aaron et ses descendants était l'ombre de la pureté spirituelle que un serviteur de Jésus Christ devait dégager non seulement un serviteur de Jésus Christ tout chrétien doit dégager n'oubliez pas que nous sommes la lumière dans ce monde l'or brille comme la lumière l'or est éclatant comme la lumière l'or est brillant c'est un métal précieux mais au temps de Moïse et d'Aaron c'était l'ombre de la sanctification que Dieu attend d'un serviteur de Christ que Dieu attend d'ailleurs de tout chrétien mais principalement d'un ministre d'un pasteur de quelqu'un qui dirige les autres qui dirige les autres brevis de Jésus Christ voilà l'or donc lisez, notez nous ne pouvons pas tout vous dire je ne peux pas tout vous dire j'aimerais que vous soyez studieux apprenez à découvrir la parole de Dieu par vous-même et je suis appréciatif je ne sais pas si on dit en français je suis appréciatif j'apprécie beaucoup les gens qui font les interventions avec les versets publics j'apprécie parce que je ne peux pas tout vous dire et je ne devrais pas tout vous dire en passant vous voulez que je vous mâche tout vous avaler cherchez les versets fouillez votre Bible lisez aussi la Bible afin que ces émissions soient participatives voici verset 4 les vêtements qu'ils feront pectorales les forbes une robe une tunique une tiare une ceinture feront des vêtements sacrés à rond ton frère et à ses fils afin qu'ils exercent quoi ? mon sacerdoce Dieu dit à nouveau mon sacerdoce verset 3 verset 4 mon sacerdoce donc ça devait être le symbole au service de Dieu il devait dégager la dignité la gloire de Dieu mais c'est ce qu'ils employeront de l'or des étouffes teintes en bleu en pouple en cramoisie pouple c'est un rouge écarlate est-ce que c'est par hasard que le pape il s'habille en rouge écarlate en cramoisie et de fin là regardez les chapeaux des papes là ou des cardinaux regardez les soutens des cardinaux des papes c'est brodé ils sont autant d'arômes et que et en plus une maison même des passardons parce qu'il y a même le satanisme derrière verset 6 ils feront les faux de dors de fil bleu pouple et cramoisie et de fin là il sera artistiquement travaillé verset 7 on y fera deux épaulettes c'est pour est-ce que il n'y a rien de nouveau sur le soleil autant d'arômes il y avait des épaulettes aujourd'hui qu'est-ce que vous avez ? les faux passards qui ont maintenant des tenues militaires avec des épaulettes Shepard Bouchiri Aflukao Kami Makoso entre autres ils ont des tenues militaires il est là comme un un général de l'armée de la navy américaine de la marine américaine avec les épaulettes voilà ça vient d'où ? ça vient d'arômes mes frères et soeurs est-ce que vous saviez il n'y a rien de nouveau sur le soleil nous dit dans le livre d'Ecclésiastes je crois donc il fera deux épaulettes qui rejoindront par ces deux extémités c'est ainsi qu'il sera joint verset 8 la ceinture sera du même travail que les faux fixés sur lui elle sera d'or l'or l'or la pureté le fil bleu pauvre et cramoisier et le fin de leur tord verset 9 tu prédates deux pierres onyx regarde des pierres précieuses le symbole de la 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 pureté comme l'or mais aujourd'hui qu'est le symbole la pureté la pureté c'est le saint esprit dans la vie de quelqu'un qui fut le péché qui a la crainte de Dieu qui s'est loin du mal voilà nos pierres d'onyx voilà nos produits d'or voilà nos produits d'or voilà nos produits d'or mes frères et soeurs voilà notre effort d'or notre effort d'or tu prends nos deux pierres onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël et tout avec une utilité on devait gravir sur quoi ? on devait gravir sur la ceinture les noms des fils d'Israël verset 10 6 de leurs noms sur une pierre pas sur la ceinture sur la pierre excusez-moi donc on devait gravir sur la pierre donc 6 noms sur une pierre sur une autre pierre 6 autres noms d'appel lors de la naissance le fils d'Israël Israël Jacob verset 11 tu graveras sur les deux pierres le nom des fils d'Israël comment grave les pierres et les cachets et on les entourera de montagnes d'or aujourd'hui les fautes passons les grosses bagues en onyx en émerod serties de toutes sortes de pierres précieuses il y a même des gravures en fait c'est les bagues de la magie qu'ils vont commander vous faire tomber à terre et vous faire trembler verset 12 tu mettra les deux pierres sur les épaulettes de l'effort en souvenir des fils d'Israël et c'est comme souvenir qu'un ronc portera leur nom devant l'éternel et sur ses deux épaules verset 13 tu feras les montures d'or et les deux chaînettes d'or pure que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures aux montures de la chaînette ainsi tressées verset 15 nous ne faisons que lire tous les détails j'espère que vous avez bien compris ce qui a retenu cet enseignement tu feras verset 15 le pectorat du jugement artistiquement travaillé tu le feras du même travail que les fautes tu le feras d'or de fil bleu poupes et cramoisies et de fin de retors de fin de retors verset 16 il sera carré et double regardez tous les détails comme on l'a vu au chapitre 25 et surtout au chapitre 26 et 27 comment dieu est minutieux méticuleux dans tous les détails rien ne se fait au hasard c'est la même chose aujourd'hui avec l'église de christ rien ne se fait au hasard vous serez vous amenez un feu étranger dans le corps de christ comme les fils de haram le feront par la suite on verra ça d'après que c'est même présent à dieu nab abiou et autres en israël amener les faits étrangers au sein de dieu au sein du peuple de dieu pardon ils sont frappés dieu fait des choses dieu nous amène à faire des choses selon le modèle qu'il nous donne verset 15 il sera carré et double sa longueur sera d'un empant et sa largeur sera d'un empant verset 17 tu y enchâsseras une garniture de pierre 4 rangées de pierre 1er rangée une sardouane une topaz une émérote regardez ces pierres précieuses c'est quoi ? c'est la gloire la gloire comme aujourd'hui les rois l'ancien testament les choses étaient physiques terrestres dans le nouveau testament les choses sont spirituelles même les guerres dans l'ancien testament les ennemis étaient physiques les ennemis d'israël étaient physiques aujourd'hui l'israël céleste que nous formons la jérusalem céleste que nous avons nous formons les guerres sont commandes spirituelles et puis le chapitre 16 verset 12 nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang le combat n'est plus physique lisez même du chapitre du verset du verset et puis le chapitre 6 du verset 10 au verset 17 lisez cela par vous même la guerre n'est plus physique physique à l'époque de moïse et surtout l'ancien testament les choses sont physiques on vous décrit les choses physiques là où dieu devait se jouer c'est physique un temple un tabernacle la description des habits du grand prêtre sacrificateur de l'allié d'aron ou de lévi et ses descendants devait avoir des vêtements physiques tout est physique aujourd'hui nos vêtements romains chapitre 14 chapitre 13 romains chapitre 13 verset 14 nous revêtons christ nous nous revêtons de christ voilà ce que nous nous revêtons aujourd'hui la guerre dans l'ancien testament était physique la guerre aujourd'hui est spirituelle j'aimerais reterrer ceci mes frères et soeurs une grande distinction entre l'administration le temps de l'ancien testament et le temps du nouveau testament c'est que dans l'ancien testament tout est physique alors que dans le nouveau testament tout est spirituel en christ jésus j'espère que vous serez heureux en découvrant ces choses ça changera votre compréhension la bible de l'ancien testament de genèse chapitre 1 verset 1 apocalypse chapitre 22 verset 21 ça changera votre compréhension de la bible si vous découvrez si vous notez et mettez d'abord l'intelligence cette petite cette petite révélation petite très courte petite pas la la courtesse mais très grande très grande donc regardez toutes ces pierres précieuses verset 9 verset 18 seconde rangée une escaboucle et d'ailleurs à cause de passage je découvre même des pierres précieuses que vous ne connaissez pas verset 18 seconde rangée une escaboucle un saphir un diamant verset 19 troisième rangée une opale une agate une améthyste verset 20 quatrième rangée une chrysolite un onyx un jaspe verset le verset termin le verset va terminer ces pierres seront enchâssées dans leur monture toujours l'or toujours l'or 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 physiquement représentait la pureté mais l'or ça c'est dans l'ancien testament mais dans le nouveau testament l'or n'est plus physique l'or est spirituel jésus avec 7 heures j'ai baptisé avec 7 heures il dégage quoi la gloire de dieu on pense sur le monde de la transfiguration où j'ai transfiguré on ne pouvait pas voir son visage son visage était comme briller plus que le soleil à midi sur le monde étant et tellement sur terre était encore sur terre son soleil est devenu plus brillant que le soleil aux élites et c'est la même chose que j'en décrit en Apocalypse chapitre 1 le visage de jésus rayonnant plus que le soleil verset 21 il y en aura 12 d'après les noms des fils d'israël elles seront gravées comme des cachets chacune avec le nom de l'une des douze tribunes verset 22 tu feras sur le pectoral des chinettes d'or toujours l'or pur regardez combien de fois l'or 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 pur l'or pur l'or pur regardez combien de fois ça apparaît voilà les techniques de compréhension biblique quand vous voyez un mot dans un chapitre qui revient encore et encore encore soulignez soulignez c'est pas par hasard c'est pas par hasard que Dieu revient encore sur ces mots sur ces mots encore et encore donc soulignez et de fois amusez-vous il va dire réussissez-vous à noter le nombre de fois que or ou or pur intervient et mettez à la marge le nombre de fois et vous mettez or intervient ainsi vingt fois et au fur et à mesure que vous faites cet exercice avec votre stylo votre bique vous allez voir comment vos yeux vont commencer à s'ouvrir et vous dire ah tiens pourquoi or revient encore et encore et encore ne lisez pas la Bible de manière paresseuse lisez la Bible de manière studieuse engagée d'ailleurs si vous lisez la Bible au sommeil vient vous pouvez regarder la télévision jusqu'au matin le sommeil ne vient pas vous pouvez lire les livres du monde le sommeil ne vient pas mais quand vous lisez la Bible vous comprenez que le diable vous attaque par l'esprit d'assoupissement pour que vous ne découvriez pas la Bible prenons le plaisir à lire la Bible prenons le plaisir à l'apprécier à être éveillés à la lire de manière active mes frères Paul verset 27 verset 25 verset 25 aux deux montures placées sur les épaules de l'effort. Là, on devait nouer les bouts. Verset 26, tu feras encore deux anneaux d'or, toujours là, que tu mettra aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'effort. Verset 25, tu feras deux autres anneaux d'or, que tu mettra au bas des deux épaulettes de l'effort, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'effort. Verset 28, on attachera le pectoral sur ses anneaux de l'effort avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'effort et qu'il ne puisse pas se séparer de l'effort. Verset 29, lorsqu'Aaron entra dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'éternel. Le verset 29 nous donne la raison pour laquelle Aaron, en entrant dans le sanctuaire, devait porter ces choses. Verset 30, tu joindras au pectoral du jugement l'urum et le thumeum et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement contre les enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'éternel. Alors, donc, l'urum et le thumeum représentent le jugement. Le jugement, quand Dieu jugeait son peuple pour les choses mauvaises qu'il avait faites, cela devait représenter quand Aaron devait joindre au pectoral du jugement l'urum et le thumeum. Voilà ce que ce pectoral devait signifier. Verset 31, tu feras la robe de l'effort, entièrement des teufs bleus. Verset 32, il y aura au milieu une ouverture, une ouverture sur la tête et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une côte de maille. Afin que la robe ne se déchire pas, verset 33, tu mettra toute la bordure en bas des grenades de couleur bleue, poupes et cramoisies, entremelées de clochettes d'or. Verset 24, verset 34, pardon, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout, sur tout le tour de la bordure de la robe. Verset 35, Aaron s'en vêtira, Aaron s'en revêtira pour faire quoi ? Le service, vous voyez, le mot service, c'est le mot sacerdos. Donc quand je vous dis des choses, Georges n'invente pas, plus vous vous rappelez que je vous ai dit que le mot sacerdos signifie service, voilà, cela est confirmé, au verset 35, Aaron s'en revêtira pour faire le service. Donc chaque fois que vous entendez le mot sacerdos, ne soyez pas mystifiés, ne soyez pas épatés, le mot sacerdos signifie tout simplement service. Donc, verset 35, Aaron devait s'en revêtir. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand un faux pasteur, un prêtre ou le pape qui s'habille en rond comme une femme, revêt ces choses, ils n'ont pas Christ. Aaron devait s'en revêtir de ces choses parce qu'il n'y avait pas Christ. Christ est déjà là, il est au ciel. Bien plus, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour être notre consommateur jusqu'à ce qu'il revienne, chercher l'Église ou chercher. Alors, aujourd'hui, les serviteurs de Jésus qui se revêtent de qui? Non seulement les serviteurs, tous les chrétiens se revêtent de Jésus. Encore, Romains chapitre 14, verset 13. Verset 30, nous sommes avec l'Exode 28, verset 35. Aaron s'en revêtira pour faire le service et quand il entra dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Verset 36, tu feras une lame d'or pur, encore d'or pur et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Alors, Dieu est saint. Dieu est saint. Regardez comment sainteté à l'Éternel est associée à une lame de quoi? D'or pur. Sur le plan physique dans l'Ancien Testament, l'or représente la pureté. Mais, autant la grâce avec Jésus Christ dans le Nouveau Testament, l'or c'est la pureté. Regardez, c'est lié à la sainteté de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens ont de Dieu l'image d'un Dieu bon. Ce n'est pas faux. Je pense que la première image qu'on a à voir de Dieu, c'est qu'il est saint. Si les chrétiens avaient cette image que Dieu est saint, 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 infiniment saint, que la sainteté lui revienne, on aurait peur de péché. Mais regardez, la seule image que les gens ont de Dieu aujourd'hui, Dieu est bon, vous voyez, pardonnez mes péchés. Et l'image de Dieu est bon est devenue un permis pour beaucoup de chrétiens de péché. Ah, Dieu va me pardonner, il est bon. Dieu va me pardonner, il est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Ces soi-disant églises et ces soi-disant pasteurs vont faire mauvais à travers le corps d'Écrise en rependant d'abord l'image de Dieu qui est bon. L'image de Dieu qui est un bon, ce n'est pas un Dieu qui est bon, ce n'est pas mauvais. Mais la première image qu'on doit représenter, c'est Dieu est saint. Et il a en horreur la souillure, il a en horreur le péché. Verset 37. On va lire au verset 37, avant de lire ce verset, verset 37. Je reviens encore en disant ceci. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, la première idée que vous avez de Dieu, c'est d'abord, il est saint. Et il a en horreur l'impurité. Il a en horreur la souillure, la masturbation, le mensonge, le vol. Il a en horreur ces choses. Il a en horreur la haine, le manque de pardon, l'avortement. Il a en horreur l'adultère. Il a en horreur le sexe avant le mariage. Il a en horreur le mariage et le remariage. Vous êtes mariés, votre conjoint vient encore, vous vous remariez. Il a en horreur ces choses-là. Dieu est saint. Donc, à partir d'aujourd'hui, la première image que vous devez avoir de Dieu, la première pensée, pardon de penser, la première pensée que vous devez avoir de Dieu, c'est que Dieu est saint. Le diable voulait que vous vous concentrez uniquement sur Dieu qui est amour. Dieu qui est bon, qui est amour. Afin que vous puissiez pas chier. Il va dire, non, Dieu est amour, tu sais comment tu as péché, tu vas demander pardon après. Il va te pardonner d'amour. C'est un grand pied de Satan. C'est vrai que Dieu est amour. C'est vrai que Dieu est bon. C'est vrai que ses compassions et ses bontés se renouvellent à notre égale chaque matin. Mais, nous, véritables chrétiens, la première pensée que nous devons avoir d'abord de Dieu, c'est qu'il est saint, il est saint, il est saint. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse ? C'est à cause du verset 36 qui dit quoi ? Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'éternité. Voilà ce qu'on devait graver sur cette lame. Verset 37, tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Verset 36, elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités. Je vous donne un petit travail à faire. Tous ces mots qu'ils sont marqués de voir ont des explications. Ouvrez un dictionnaire et je rends grâce à Dieu que c'est qu'avec Internet, vous tapez Google, vous aurez la définition et vous aurez l'image. Nous ne serons pas paresseux, bien aimé, mais nous ne serons pas paresseux. Parce que bien des fois, je vous mâche tout le travail derrière cette trompette. Un moment, peut-être que je vous rends un mauvais service. C'est bien d'être exhaustif, d'aller en détail, de montrer tous les versets possibles. Mais c'est bien que vous soyez contributifs. C'est parce qu'on dit, excusez-moi mes frères, j'oublie mon français. Je souhaiterais que vous contribuiez à cela. Ne vous attendez pas à ce que je vous donne tout. Contribuez. Quand vous lisez un verset biblique, il y a des nouveaux mots que vous ne voyez pas. Tiens, humains, t'humains. Ouvrez votre dictionnaire et si vous êtes sur Internet, tapez sur Google, vous aurez toutes les définitions possibles et avec les images. Et vous aurez une plus grande compréhension. Satan a inspiré les gens à faire Internet, à faire WhatsApp, à faire Facebook, à faire autre. Mais est-ce que vous savez qu'on peut utiliser ces outils pour notre identification et pour la gloire de Dieu ? La première manière que vous allez me suivre actuellement en direct sur Facebook et sur YouTube, n'est-ce pas ? Et d'autres suivent en Afrique par satellite, par la télévision, par la maison, n'est-ce pas ? Voilà. Verset 38. Verset 37 à nouveau. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tière. Ça veut dire que c'est l'âme d'or pur. Elle devait être attachée avec un cordon bleu sur la tière, sur le devant la tière. Verset 38. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron sera chargée des iniquités commises par les enfants d'Israël. Voilà comment un seul homme devait être chargé de toutes les iniquités des autres enfants. Qui s'est chargé de nos iniquités ? N'est-ce pas ? Jésus-Christ. Donc, quand un faux passeur vous dit comme Guy Vincent Kodjak, il vous dit « N'allez pas à Dieu directement avant d'aller à Dieu passer par moi, c'est moi qui irai à Dieu par vous. » Il veut jouer le rôle de qui ? Il veut jouer le rôle d'Aaron. Qui s'est chargé de toutes nos iniquités ? Un homme ! Non. Donc, quand Guy Vincent Kodjak vous dit « N'allez pas à Dieu directement passer par moi. » Le samedi qui suit allait avec un marteau. Pas pour le frapper avec le marteau, parce que nous, les chrétiens, ne faisons pas cela. Nous, les chrétiens, nous ne frappons pas les gens. Mais allait avec un marteau, avec un clou, un tout petit clou. Il dit « Pasteur, voilà le marteau que j'ai emmené. Ce n'est pas pour te frapper. Voilà un clou que j'ai emmené. Tu dis qu'on doit passer par toi. Que c'est toi qui te charges d'aller à Dieu avec nos prières. Qu'on doit parler directement à Dieu. Que nous ne connaissons pas Dieu. Que toi, c'est le collègue qui connaît Dieu. Est-ce que tu peux permettre que ne serait-ce que le petit lobe parce qu'il y a certaines femmes qui se perdent les oreilles sans problème. Est-ce que tu permets que ton oreille tu aille contre un poteau ou un arbre quand tu perds un peu de l'oreille contre l'arbre ? Tu le ferais. Il n'accepterait pas. Et même si on le faisait, il va se mettre à chialer comme une famelette. Comme les véritables de la famelette qu'ils sont. Il n'est pas mort pour quelqu'un sur la croix. Il ne peut pas mourir pour quelqu'un. Il ne peut même pas se faire taper deux coups de chicote pour quelqu'un. Mais il dit que c'est lui qui est le pont entre vous et Dieu. Un seul est le pont entre Dieu et les hommes c'est Jésus-Christ. Un seul a porté les iniquités de tout le monde. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus-Christ dans les livres. Ce que Esaïe de manière prophétique anticipait des siècles avant que Jésus ne naisse, ne vienne sur terre. Ce n'est pas très mal que sûr que nous sommes guéris. Le sang a coulé goutte par goutte pour être purifié. Son sang, le sang de Jésus. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur Jésus-Christ. Il s'est chargé de nos iniquités. Mais avant que Jésus ne soit, ne vienne sur terre, ce rôle devait être assigné au souverain sacrificateur à Rome et tous les descendants de la lignée livitique. Est-ce que vous comprenez pourquoi donc ces gens continuent à faire les choses de l'Ancien Testament comme égorger les animaux. Il y a des églises où on égorge les animaux. Il y a des églises. Je vous ai parlé de ce pasteur qui va dans une morgue. Certainement, c'est dans la morgue qu'il a pris le sang de Jésus qu'il vend. Comment tu vas vendre le sang de Jésus ? Il est mort il y a plus de 2000 ans. Et toi, tu vas vendre le sang de Jésus. Ma conclusion à moi, Jean, c'est que c'est en allant dans les morgues que tu vas chercher le cadavre, le sang coagulé du cadavre que tu vas vendre en chair. Donc, il devait se charger verset 28. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes sortes, en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Et si quelqu'un pouvait faire une photo d'Aaron à ce moment-là et vous, aujourd'hui, du 21e, si vous regardez la photo d'Aaron, vous allez trouver qu'il est ridicule. Tous ces cordons, ces pectoraux, toutes ces choses, ces pierres précieuses. À un moment, il n'est même plus que l'empereur de la République de la République saufricaine. Il n'est plus que le roi Léopold de la Belgique à l'époque. À un moment, il devient ridicule avec toutes ces choses. Mais, nous comprenons que c'était les ordonnances de Dieu. Dieu avait un but pour cela. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est celui en qui nous revêtons et c'est plus simple. verset 39, tu feras la tunique de fin là, tu feras une tiers de fin là et tu feras une ceinture brodée, encore la ceinture, verset 40, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Donc, Aaron avait, en fait, ces vêtements, c'était pour Aaron. Maintenant, pour les fils d'Aaron, c'était quoi? Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets. Pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure, exactement comme leur père. Verset 41, tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui, tu les joindras. Voilà notre point aujourd'hui. Dans ces églises, ces faux pasteurs, faux coulés de sodot, vous voyez, quelqu'un avait un costume taillé sur mesure, donc vous voyez, sa genou, on lui verse un sodot. Il est maintenant ridicule. Mouillé de tout d'huile. Ridicule. C'est parce que ces gens ont honte. De fois, quand je regarde ces choses, j'ai honte à leur place. Il l'a mouillé d'huile, etc. Au temps de Moïse, c'était une huile physique. Au temps de Jésus, qui est dans l'église, de Jésus, qui est ce que vous aimez, nous formons, l'huile est quoi? Le Saint-Esprit. Les deux fois où le mot Ancien apparaît dans tout le Nouveau Testament, le mot Ancien, dans tout le Nouveau Testament, dans les pieds de Jean, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez d'autres hommes des cornes magiques, comme Léon Mian qui met une huile dans la corne et verse sur son initié dans la sorcellerie, Mercedec, Ignace Etienne, ou Etienne, ou Etienne, ou je ne sais pas comment il s'appelle, Ivoirien comme lui. En fait, c'est la sorcellerie en plein jour. Verset 40, pour les fils d'Aron, tu feras des tuniques et tu leur feras des ceintures. On t'avait déjà lu cela. Verset 41, tu revêtiras Aaron ton frère. Dieu continue à parler à Moïse. Tu revêtiras Aaron ton frère, le frère de Moïse, et ses fils avec lui, c'est-à-dire les neveux de Moïse, tu les ouindras. C'est-à-dire que tu blesseras ou bien tu frotteras l'huile sur eux ou tu mettrais sur eux. Tu les ouindras et tu les consacreras. Tu les sanctifieras. Et ils seront à mon service dans le sacerot. Ce n'est plus avec l'huile qu'on consacre quelqu'un pour qu'il devienne pasteur ou serviteur de Jésus-Christ. Montrez-moi un seul verset où un disciple de Jésus-Christ a eu besoin d'huile, a eu besoin d'avoir l'huile versée sur sa terre avant de devenir ministre serviteur de Jésus-Christ. Montrez-moi, je mangerai ma Bible page après page et je l'accompagnerai avec une bouteille de whisky. toute une bouteille de whisky que je ne bois pas. Mais je relève le défi. Je ne mange pas, je n'ai pas une bouteille de whisky devant vous. Filmez-moi, je vais boire et manger ma Bible. Montrez-moi un verset de la Bible où il indique qu'avant qu'un homme devienne un ministre de Christ dans le Nouveau Testament, devienne pasteur, on doit lui verser, on doit lui mettre de l'huile sur la terre. Ça vient d'où cela ? Terminons mes frères. Verset 42, tu leur feras les caleçons de l'un pour couvrir la nudité. Comme je disais, les prêtres aujourd'hui semblent que le pape et les prêtres et les évêques selon les témoignages, soit les anciens prêtres, soit les victimes, ils n'ont pas de caleçons en bas. Donc il vient faire la messe, le pape, vous voyez le pape là, il se balade là, comme une femme habillée en robe, il n'a pas de caleçons en bas. Les évêques n'ont pas de caleçons, mais tout au moins, Aaron et ses descendants devaient avoir des caleçons. Donc on devait faire des caleçons parce que c'était des tuniques, des robes. Il ne fallait pas qu'en se courbant ou en tombant comme cela, les jambes en l'air, on voit sa nudité. Verset 42, fais-leur des caleçons de l'un pour faire quoi ? La raison est là pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Voilà les caleçons. Depuis les reins jusqu'aux cuisses. Voilà les kilotes. Et je vous fais une parenthèse, aujourd'hui, de plus en plus de femmes et même des hommes, vous voyez, des magasins 11 ans, des fils qu'ils appellent, des morceaux de fils qu'ils appellent caleçons. Regardez comment d'où parle il n'y a pas de hasard. Un caleçon sur la Bible, ça devait partir de quoi ? Du rein jusqu'aux cuisses. Aujourd'hui, femmes ou hommes, ils ont des morceaux de fils qu'ils appellent caleçons. Un fil, vous voyez, c'est un fil. C'est un fil. Et j'étais choqué. Au Gabon, il y a un nom sexuel qui, se suicide, il n'a qu'à se suicidé, il a débouchonné, il a enlevé le tueur d'une bombolle de gaz, le gaz a rempli toute sa chambre, y compris l'immeuble dans lequel il louait sa chambre, et les gens sont venus en secours. Il était sur le point de mou, il était étouffé. Il a écrit une lettre, il a dit que son amant, il dit que son amant l'a trompé avec un autre homosexuel. Il est sur le point de se suicidé. Alors, vous savez, quand quelqu'un a eu un choc ou il s'est évanoui, il y a des manières de le réanimer, soit on fait le bouche à bouche, soit on le déshabille. Alors, on l'a déshabillé, mes yeux ont vu ce que je vous dis là. Il avait des fils comme un slip. Un homme ! Il avait le fil. Je ne sais pas comment l'on appelle, d'autres appellent ça string. Effectivement, string, ça signifie fil. Il y a les slips qu'on appelle string. Ça signifie quoi ? C'est le fil. Et un homme, on l'a enlevé ses habits, qu'est-ce qu'il a ? Il a un fil. Oh ! J'étais choqué. Un homme qui a un fil qu'on appelle string. Donc, mes sœurs, détendez-vous. Ce n'est pas pour vous choquer qu'il dit cette chose. Mais, tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible. Les caleçons devaient aller des reins jusqu'aux cuisses. Donc, ma sœur, je ne sais pas, je ne vais pas être dans ton intimité, mais suis ce mercen. Mon frère, je ne vais pas être dans ton intimité, suis ce mercen. Ton caleçon, je pense qu'il devrait être comme le standard. Imagine-toi que, ma sœur, tu as une longue robe. Une longue robe qui te couvre jusqu'au cheville. Mais, à supposer que tu glisses et tu tombes, la robe se relève engoissement. Un fil tout autour de toi que tu appelles string ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu seras ridicule. Mais, au moins, si tu as ton caleçon qui commence au rein et qui s'arrête aux cuisses, ce sera moins choquant. Maintenant, le fait qu'on a vu ton dessous, ce sera moins choquant que si tu avais le fil qu'il s'appelle en anglais string. String, c'est en anglais, pour ceux qui ne le savent pas. Le string, justement, c'est en anglais, c'est un petit fil. String. C'est un petit fil. Ce n'est même pas gros. Quand c'est gros, c'est rope. C'est une corde, c'est rope. Mais quand c'est petit, c'est string. C'est terrible. Donc, verset 42, il n'y a pas de raison dans la Bible. Mais frère, je ferme rapidement la parenthèse et je le fais. Je ferme la parenthèse. Verset 42, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la dignité. Ces caleçons devaient aller depuis les reins jusqu'aux cuisses. Verset 43, Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de l'assignation ou quand ils s'approcheront de l'hôtel. Ils devaient porter ces choses. Imaginez qu'ils tombent pendant qu'ils sont devant l'hôtel. Quand ils sont dans sa chambre, il n'y a pas de problème. Quand ils sont dans l'intimité de sa maison, il n'y a pas de problème. Mais quand ils entrent dans la tente de l'assignation en présence du peuple de Dieu ou quand ils s'approchent de l'hôtel pour faire le service dans le sanctuaire, il ne faut pas qu'ils tombent et que l'unité soit exposée. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ils ne mourront point. Ils ne se rendront pas coupables et la peine, c'était quoi ? La mort. Mais ils ne mourront pas si ça avait ce caleçon qui va depuis les rangs jusqu'aux cuisses. Même s'ils tombaient et que leur entrejambe était exposée, on ne devait pas les tuer. Ils ne devaient pas être coupables. Mais si à supposer qu'ils l'encraient au sanctuaire, sans un caleçon couvrant sa nullité depuis les rangs jusqu'aux cuisses, s'ils tombaient, ils glissaient sur quelque chose, ils tombaient, les jambes en l'air et on voyait sa nullité, ils étaient coupables devant Dieu et ils ne devaient le tuer. Verset le verset 43 termine, c'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants avec lui. Une loi perpétuelle. Voilà comment le chapitre 28 termine avec une loi perpétuelle. C'est exactement comment le chapitre précédent de la semaine qu'on a vu la semaine passée, avec lequel on a conclu la semaine passée, l'étude de la semaine passée, le chapitre 27 conclu aussi, chapitre 27 conclu au verset 21, c'est une loi perpétuelle. Le chapitre 27 conclut en disant c'est une loi perpétuelle. Le chapitre 28 qui fait l'objet de l'étude de ce jour, ce samedi, conclut en disant c'est une loi perpétuelle. Perpétuelle ne signifie pas éternelle. Voilà un mot qui cause la confusion dans l'intelligence de beaucoup de chrétiens. Quand ils disent perpétuelle, ils se disent que, ah, il n'est pas ça pour le faire parce que tu as dit que c'est perpétuel. 1. Tu es fils d'Aaron, tu es africain. Ton ancêtre d'Aaron, non. Alors pourquoi tu dis que c'est pour toi ? Et même si tu es Aaron, à supposer que tu vas même en Israël, tu cherches qui sont les descendants d'Aaron et ils t'adoptent et tu les vis aussi de lévites. La Bible dit perpétuelle. Perpétuelle n'est pas éternelle. Dans le langage criminel, le langage juridico-criminel ou carcéral, quand un condamné est condamné, un prisonnier est condamné à perpétuité, la perpétuelle ne signifie pas l'éternité. S'il meurt, est-ce que c'est encore perpétuel ? Sa mort met feu à la condamnation à perpétuité. Non seulement sa mort à supposer qu'il soit gracié par le chef de l'État. Le chef de l'État a l'autorité de mettre fin à ce qui était perpétuel. Si un chef, le chef d'un État, le président de la République, peut mettre fin à une prison qui était à perpétuité, ce n'est pas Dieu qui va... Ce n'est pas Dieu qui serait... C'est Dieu qui serait incapable de mettre fin à quelque chose qui était perpétuel. Donc, perpétuel n'est pas éternel. Mais, frère, c'était un prison de partager cette chose et tout simplement, en conclusion, je vais dire ceci. Allez donc voir comment, allez lire par vous-même en Matthieu chapitre 23, comment Jésus dénonce les gens qui s'habillaient selon Matthieu, selon Exo chapitre 28. Je reprends, allez lire vous-même à titre de bonus à cet enseignement, en Matthieu chapitre 23, allez lire vous-même comment Jésus dénonce ces gens qui s'habillaient selon le modèle d'Exo chapitre 28 pour s'en vanter. Conclusion, les choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Jésus n'était pas encore disponible dans l'Ancien Testament. Ces choses étaient sur le plan physique pour annoncer ce qui devait être sur le plan spirituel en Jésus Christ. C'est un plaisir, mes frères et soeurs, de vous batailler ces choses afin que votre connaissance augmente et ces études n'ont pas la prétention d'être exhaustives, d'être complètes. J'aimerais plutôt, de plus en plus, tout simplement saliver votre bouche publiquement parlant, saliver votre bouche publiquement parlant, afin que vous vous ayez à cœur d'approfondir ces choses. Et si vous êtes un frère dans le Seigneur, que vous reveniez me dire Georges, à partir de ton enseignement, j'ai découvert d'autres choses. Ton enseignement n'était qu'un catapulte. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché la dernière fois. Ton enseignement n'était qu'un catapulte, un catalyseur pour me permettre de découvrir d'autres choses par la vertu du Seigneur d'Esprit. Donc, j'aimerais que vous reveniez avec d'autres choses peut-être que je n'ai pas vues, que je n'ai pas partagées, que je n'ai pas enseignées. Et je n'ai pas la prétention de tout connaître. Le jour où je commencerai à voir cette prétention, désabonnez-vous, détruisez votre décolleur si vous êtes en train de suivre Jésus Christ TV. Désabonnez-vous de YouTube, de Facebook le jour où je vais commencer à vous dire que j'ai la prétention de connaître tout, que je suis le seul que Dieu a établi pour vous enseigner dans ce fait de temps. Désabonnez-vous de ma chaîne, ne me suivez plus. Tout simplement, priez pour moi parce que c'est un égarement total. Nous ne connaissons qu'en partie. Ces enseignements n'ont pas la prétention de tout vous dire, de montrer qu'en dehors ce que Georges a dit, il n'y a plus autre chose. Ce qui est tout, c'est celle-là, il y a tout dedans. Donc nous devons écouter ce enseignement biblique, que ce soit le mien, que ce soit tout enseignement sur Internet, sur Internet, avec la mentalité bérienne, examinant d'abord avant de dire Amen. Donc c'était un plaisir de partager cette chose mes frères et soeurs. Nous allons tout simplement remercier Dieu et nous séparer, nous continuerons peut-être par la grâce de Dieu samedi prochain avec cette émission mensuelle participative Question de France parce que le samedi prochain sera, je crois, le 1er août, 1er août dont on viendra tout simplement pour notre émission de partage, de témoignage. Vous pouvez appeler, parler en direct, donner vos témoignages et voilà. et j'ai commencé cette émission par cette soeur qui m'a fendu le coeur, cette soeur blanche du côté de France qui m'a fendu le coeur qui m'a fendu le coeur avec son histoire de se marier, d'aller se marier avec un voyou en Côte d'Ivoire, si elle est toujours connectée à cette chaîne actuellement, que son coeur ne soit pas trouble, qu'elle soit consommée, qu'elle sache que l'un n'est pas seul, que nous sommes là à nous soutenir les uns les autres et qu'elle soit fortifiée, donc soit fortifiée soeur, soit bénie. Et ton histoire a été aujourd'hui, sur cette antenne, pour servir d'adaptissement, d'exhortation, d'encouragement, de mise en garde pour toutes les personnes qui pourraient se trouver dans ta situation. Donc, disons merci à Dieu et séparons nos frères et soeurs. Iternel Dieu, merci pour cet enseignement, merci pour toutes les révélations et les reprimantes, les instructions, les exhortations, les encouragements que nous avons pu tirer, Seigneur Dieu, les mises en garde. C'est au nom de Jésus qu'est-ce que nous avons prié. Amen. Donc mes frères, ça n'est fait pour aujourd'hui. A la prochaine, plus adieu. Bye bye. Jésus Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sous-titrage Société Radio-Canada